salut à tous désolé je suis un peu en gros et je ne crève mon souffle en ce moment c'est la sixième vidéo de la série musicoculturel et je vous parlais d'un album d'un groupe qui n'a existé en gros qu'en 1969 à la grande époque du space rock rock classique et début de rock progressif un groupe qui n'est pas super super connu et qui s'appelle touch donc voici la pochette de l'unique album je m'excuse pour les reflets voilà le dos de la couverture n'est pas mal aussi voilà donc désolé pour les reflets je vais vous montrer ça sans trop de reflets mais c'est pas super évident je vous mettrai un lien pour justement sur amazon pour vous verrez entièrement la pochette ou sinon je peux vous montrer la pochette voilà bon l'intérieur c'est quand même assez typé années 60 voilà donc voyez le recul la pochette c'est l'édition de luxe de l'album qui sortira en 2012 2013 2012 donc touch est un groupe qui n'a sorti qu'un seul album qui était vraiment typé très rock psychédéliques et rock progressif d'ailleurs c'est un peu les ancêtres avec kinkinson et compagnie du rock progressif c'est un groupe anglais ou américain ou américain je crois qu'il est américain à vérifier et bon c'est un groupe qui n'est pas super connu mais quand même qui a travaillé sur des pistes assez longue parce que la piste la plus courte ne fait que trois minutes et la piste la plus longue qui s'appelle c'est 25 après presque 12 donc voilà je vous montre d'un autre listing voilà j'ai pas ça va se voir là vous voyez le nombre de listes à voyez les listes sur côté je vérifie je crois que c'est un groupe américain je vérifie je sais plus je crois qu'il est anglais ou américain je sais qu'il est anglophone mais je sais plus c'est anglais ou américain donc c'est un groupe d'origine américaine alors il ya fait c'est constitué de john bornonaro percussion batterie et vocal don gallucci clavier et vocal bruce hauser basse et vocal jeff hoax uniquement les vocales et john newman guitare et vocal donc c'était les cinq ils ont fait un seul album qui est quand même assez spécial donc je vous mettrai dans le descriptif un lien vers le titre que je préfère que c'est ce spirituel death of ormond greer si vous écoutez ça vous verrez c'est quand même très typé années 60 c'est vraiment hyper psyché c'est vraiment l'époque du premier album des floyd et compagnie donc vous voyez à peu près le genre les deux premiers albums des floyd quand le père barrette était encore à peu près intéressant voilà c'est tout pour aujourd'hui désolé pour ma voix qui est un peu cassé désolé pour le côté un peu brouillant de la vidéo mais j'ai voulu faire cette vidéo avant là parce que j'avais envie de la faire c'est tout je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye